Maintenant que je passe le pouvoir à un autre, je suis un peu libéré, heureux, content. Je vais respirer tranquillement. On est très 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 loin de ce qui se passe quand on fait un 49.3 en France. Épisode numéro 4, la politique autrement, voyage interindigène, une mémoire des hommes qui s'efface, une série d'Anne Pastor. Inuits, indiens, pygmets, aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Aujourd'hui menacés, ces peuples sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, la politique autrement, au Pérou, sur le lac Titicaca, à plus de 4000 mètres d'altitude, les Indiens de Taquilé pratiquent, eux, une démocratie locale participative très ancienne. Les autorités sont désignées par les habitants une fois par an, et révocables à tout moment. Vous êtes interindigène sur France Inter. Au Pérou, chez les Indiens de l'île de Taquilé. On pourrait dire, si on voulait essayer de transposer, que c'est un petit peu comme les conseils municipaux en France, où il y a des conseillers municipaux simples conseillers, des maires adjoints, un maire, voilà. C'est une sacrée leçon de démocratie aussi, puisque une fois élu, vous ne pouvez pas comme ça, en conseil, prendre des décisions que vous allez imposer au peuple. Ça ne se passe pas comme ça, à Taquilé. Non, non. Une fois élu, vous allez convoquer le peuple. Le dimanche, c'est la Gora. Tout le monde se retrouve sur cette place de village. Et là, les autorités discutent avec le peuple des décisions qu'il faudrait prendre, qu'elles suggèrent de prendre. Et là, s'entame une discussion qui peut durer, effectivement, toute la journée. Et il va falloir l'assentiment du peuple réuni et souverain dans ces décisions. Il n'est pas question, vraiment, pour un élu de faire autrement. Il serait révoqué immédiatement. Je m'appelle Evasio Moumachaka Wata. Donc, je suis le président de cette petite communauté. On est 120 familles et qu'on habite dans ce petit village. Je suis restée ici, c'est toute l'année que je suis restée, parce que je suis obligée de rester sur l'île, parce que je suis président. Donc, c'est une tradition que je suis obligée de faire. Même si je ne voulais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur, de travailler. Parce que quand on est président, on ne gagne pas d'argent. Alors, c'est gratuitement qu'on travaille toute l'année et on est obligée de faire ça. Tous les dimanches, ils vont à la place, il y a des réunions, des autorités, tout ça. Donc, à partir de midi, toutes les autorités, ils rentrent à la place. Il y a une petite obligation, mais c'est comme ça. Mais elle dit qu'on respecte la tradition. Sur l'île de Taquilé, aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que c'est un jour d'élection générale. Aujourd'hui, c'est juste les élections, on va à la place pour voter. Et après, à partir de demain, il est livre, donc il peut faire d'autres activités, il peut voyager, il peut sortir. Est-ce que vous voulez vous représenter ? Il hésite, hein ? Moyen-moyen ? Pourquoi ? Parce que c'est trop d'obligations ? Les Indiens de Taquilé sont des Quechua, et leur culture est antérieure à celle des Incas. Ils sont aujourd'hui 2000 à vivre sur cette île, perchée à 4000 mètres d'altitude, au milieu du lac Titicaca. Jusque dans les années 50, cet isolement les a protégés. Ils ont pu ainsi conserver un système politique hérité du collectivisme autoritaire des Incas. Aujourd'hui, c'est jour d'élection, et la population se retrouve sur la place centrale. Devant l'église, le conseil se présente pour la dernière fois aux femmes drapées de leur châle noir et aux hommes coiffés d'un bonnet à pompon. Chaque autorité, associée de son épouse, dresse le bilan de son mandat, avant de laisser place au vote. Ce monsieur là-bas a commencé le décompte du vote à main levée. Je vais voter à mon tour. Les femmes assises devant sont les épouses des autorités qui votent. Je t'avoue, elles lèvent le doigt. Tous les autres, comme moi, sommes assis sur les côtés. Tous ceux qui sont présents doivent voter. Quand certains veulent vraiment être élus, il arrive parfois qu'ils viennent avec toutes leurs familles et leurs amis. Et alors ils gagnent. Les candidats ont été désignés par les autorités. À présent, c'est la population qui vote, qui décide qui sera finalement élu. C'est important, car ils veillent sur notre bien-être, sur notre mode de vie, ce qui nous aide à aller de l'avant, car un jour, nous aussi, nous serons élus. Alors vous, qui avez beaucoup voyagé, qu'est-ce que vous pensez de ce système ? Je pense que nous sommes habitués à ce système traditionnel. Pour d'autres instances politiques, comme les élections municipales, cela se passe différemment. Le jury national des élections du Pérou vient alors organiser un vote à bulletin secret. Mais ici, on sait qui vote pour qui et qui s'abstient. Notre mode de gouvernement est très ancien. Ce sont des pratiques qui nous viennent de nos ancêtres. Le Warayu, par exemple, est une autorité ancestrale. Et nous le respectons beaucoup, beaucoup plus que le maire à proprement parler. Nous lui devons le respect et l'obéissance. Ici, à Taquille, nous serons tous des autorités, un jour ou l'autre. Tous, qu'on le veuille ou pas. Et il ne s'agira pas d'être une autorité du dimanche. Certains vont arriver sans argent, sans rien, pour gouverner pendant un an. On ne gagne rien ici. Il faut servir la communauté plutôt que se servir de la communauté. Je m'appelle Patrick Barre. Je suis photographe et je suis écrivain. 21, 22, 23. Je me souviens très très bien de ma première rencontre avec l'île de Taquille et ses habitants. On est sur ce lac Titicaca absolument immense. L'île émerge petit à petit et on est dans un paysage absolument magnifique. On a l'impression d'être en Crète, sauf qu'on est aussi à peu près à la hauteur du Mont Blanc. C'est ça qui est le plus étrange comme sentiment. Et je me souviens de cet abordage au port de Taquille, de l'accueil par les autorités. Et on arrive au village principal de Taquille et là, les autorités vous assignent un lieu, une maison, une famille, un foyer. Et donc, ce sont elles qui décident où vous allez séjourner. Taquille, c'est un régime extrêmement particulier. Une forme de démocratie très ancienne qui ne repose pas sur la victoire de la majorité sur une minorité, mais qui repose sur l'obtention d'un consensus. Et donc, il y a une conception du fonctionnement politique à Taquille qu'on va retrouver dans beaucoup de communautés chez les peuples premiers, mais qui là, vraiment, est portée à son paroxysme. Quelques exemples. Vous ne pouvez pas vous présenter à des élections. Vous êtes désigné au cours d'une élection. D'abord, vous n'êtes pas élu seul. C'est un couple parce qu'au nom de la dualité andine, principe masculin, principe féminin, tant que les deux principes ne sont pas réunis, le monde n'est pas complet. Donc, on élit toujours un binôme, homme-femme, ensemble. Une fois élu, c'est une charge. Ce sont souvent les familles les plus prospères qui sont désignées. Et elles sortiront de leur mandat électif plus pauvre qu'elles n'étaient en y entrant. Et c'est une façon un peu de remettre les pendules à l'heure en termes d'égalitarisme. Vous êtes élu pour une fois. Ça dure un an. Et puis, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de faire campagne. Vous n'avez pas le droit de vous représenter. Simplement, si vous avez donné satisfaction, alors, un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, vous serez probablement à nouveau désigné, élu au cours d'une élection et à une fonction assez probablement supérieure. Et vous pourrez, peut-être, monter un petit peu tous les échelons de la hiérarchie politique taquillénienne jusqu'à la plus haute fonction que vous exercerez de la même façon pendant un an non renouvelable. Mais il y a toujours cette dimension, finalement, où il y a une sorte de méfiance instinctive du pouvoir qui, moi, m'amuse beaucoup parce qu'on ne va jamais confier le poste le plus important à la personne qui a le plus grand charisme. 62 voix pour Rassiano. Il a gagné. Et apparemment, Rassiano, le premier candidat, a gagné. Ouh là, alors là, c'est pour votre communauté. Vous n'êtes pas d'accord par ceux qui sont désignés ? Je suis pour Deonisio, le deuxième candidat. Voilà, il y a des gens qui font nom de la tête. Vous n'allez pas voter, vous fermez même les yeux. On vote mal. 150 et quelques, notre candidat a perdu. Ce sera pour la prochaine fois. Et la proclamation des résultats. Vous êtes en terre indigène. sur France Inter. Le président de la communauté déclare nous avons choisi les nouvelles autorités. Ils savent à présent qu'ils sont élus et ils devront l'assumer. Voilà, et alors on rentre dans la mairie avec le président et on arrive ici à la cour de justice. Et puis là, il y a Francesco, qui est le magistrat, qui s'occupe de toute la justice et qui va remplir le registre avec le nom des nouveaux élus. En tant que magistrat, j'ai vu que tout s'est fait de manière légale, correctement. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Moi, je suis Francesco, j'ai 80 ans et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été élu. Lorsque j'ai de l'expérience et que j'ai travaillé pour l'ONU. Je suis le gouverneur de Takile. Je m'appelle Marcos Machaca-Yukra. Je suis très fier, très heureux d'occuper cette fonction car ça n'est pas donné à tout le monde. La communauté nous désigne en fonction de notre bonne conduite et de nos capacités de leadership. J'ai primé fonction en novembre de l'année dernière et je suis appelé à gouverner jusqu'en novembre prochain. Nous oeuvrons dans l'intérêt de la population. Une autorité ne peut pas dire « Je suis autorité, je commande ». Non. Il doit porter la voix de la communauté. Nous ne faisons pas de politique. Il en a toujours été ainsi et nous voulons garder cette ligne et ne pas entrer dans le jeu de la politique. Si on introduisait la politique à Takile, ça corromperait tout. En politique, on aspire à être élu, on entre en campagne, etc. Mais ici, ces choses-là n'existent pas. Tous les ans, le peuple de Takile est appelé à choisir 22 nouvelles autorités. Certaines seront gardiens de l'île, d'autres responsables des champs, de l'école ou encore de l'artisanat. Et personne ne peut s'y soustraire. Non rémunéré, le nouvel élu occupe son poste à temps plein et il n'est pas autorisé à travailler pour lui. À peine les résultats proclamés, chaque ancienne autorité va chercher son remplaçant. À la tombée de la nuit, éclairée d'une simple lampe-torche, c'est un véritable jeu de piste de retrouver les nouveaux élus qui ne sont pas toujours au courant de leur élection. Ça y est, il vient d'ouvrir et on lui annonce qu'il vient d'être élu. Voilà, on rentre dans la cour de cette maison. Il n'a pas l'air content d'être élu, alors l'ancienne autorité lui dit mais écoute, de toute façon, tu dois le faire. Il doit insister. Le nouvel élu est un peu contrarié. Il dit, pourquoi moi ? Les années précédentes, j'étais prêt mais maintenant que c'est mon tour, je suis gêné. L'autre lui dit, mais c'est le moment, c'est ainsi. Quand c'est tombé sur moi, je ne m'y attendais pas non plus. J'étais comme toi. On m'a désigné. Qu'est-ce que je pouvais y faire ? Sans rien dire, j'ai assumé mon mandat, alors je t'en prie, tu ne peux pas refuser. Ça va passer très vite, c'est juste pour un an. Moi, nous tous, nous allons assister à votre fête. Nous serons toujours ensemble. Désormais, nous allons nous voir constamment. Moi, j'ai appris, toi, tu apprendras aussi. Alors s'il te plaît, sois patient. C'est incroyable parce qu'en fait, il est en train de les convaincre. Alors il n'arrête pas de leur servir des feuilles de coca et il leur dit, mais si, vas-y, je t'en prie, je t'en supplie. nous sommes voisins, nous allons vous aider. Oui, je t'en prie. Et sa femme, elle dit, je n'étais pas en forme, elle venait d'avoir un enfant, mais quand cette fonction est tombée sur elle, elle l'a acceptée. Il explique que parfois, il faut dire non, parfois, il faut savoir dire oui. Il faut recevoir cette charge avec beaucoup de respect et de tout cœur. L'année passe très vite. voilà, il s'est assis sur le lit, il a sa tenue noire d'autorité, son chapeau noir, accompagné de sa femme et il est en train de parlementer et de discuter et ça peut prendre des heures et finalement, la nouvelle autorité acceptera son poste puisque de toute façon, c'est obligatoire. Ça y est, le nouvel élu accepte. Il dit qu'il ne se défilera pas. Je suis ici chez moi. Bien sûr, dans un premier temps, j'ai dit non. Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Mais que voulez-vous ? C'est notre tour à présent. L'actuel dignitaire dit le temps passe très vite. Nous sommes plus jeunes que vous et pourtant, nous avons été élus. Que pouvons-nous y faire ? Ça y est, il a accepté la fonction. Ça y est, il a retrouvé le sourire et il est parti se changer. Alors, vous étiez l'autorité, vous êtes venu jusqu'ici annoncer à votre remplaçant qu'il était élu pour un an. Aujourd'hui, c'est un jour important. Oui, très important. Je me dis, c'est le dernier jour où je serai là, avec mes fonctions en main. Je suis ravi, heureux en ce dernier jour. Est-ce que c'est un peu une libération ? Oui. Être élu représente une grande responsabilité. Maintenant que je passe le pouvoir à un autre, je suis un peu libéré, heureux, content. Je vais respirer tranquillement. tranquille. Les autorités portent un costume particulier. Il y a le gilet noir, il y a le chapeau noir, il y a la chemise en laine blanche, il y a le pantalon noir. Il y a beaucoup de solennité dans le costume des autorités taquiléniennes. Tout le monde se déplace évidemment à pied à Taquilé. Et je me déplaçais beaucoup avec ce polaroïd qui m'a laissé une grande nostalgie parce que c'était formidable de pouvoir offrir des photographies à quelqu'un. Et puis finalement, j'ai discuté un moment avec Vicente. Vicente, j'ai fait un portrait de lui avec mon polaroïd, je lui ai offert le portrait. On le voit qu'il pose et qu'il montre lui-même une photographie en costume le jour de son élection avec sa femme puisque encore une fois on élit un binôme. Et Vicente n'avait plus que deux mois d'exercice en tant qu'autorité élue. Et alors lui, il n'a pas du tout pleuré quand il a été élu. Ça faisait sa fierté, son immense fierté. Et il n'avait qu'un regret. Il me dit, ah c'est terrible parce qu'on ne peut pas faire campagne, on n'a pas le droit de se représenter. Moi j'aimerais faire campagne, j'aimerais me représenter, j'aimerais faire un an de plus. Mais le peuple ne veut pas. Et j'ai adoré cette phrase absolument magnifique. Le peuple ne veut pas. Vous êtes en terre indigène, sur France en terre, au Pérou, chez les Indiens de l'île de Taquilé. Quand tout le monde sera là, les nouvelles autorités vont arriver avec leurs nouveaux habits. Les anciennes autorités vont sortir en criant, je suis libre ou je me sens léger. C'est une tradition. Et ils vont applaudir à nouveau. Et tous, ils rentrent un par un, pour la passation de pouvoir. On passe de nouveau une ancienne autorité, qui a été chercher son successeur. Et ils attendent devant la porte du président. Les femmes sont derrière. L'ancienne autorité échange la coca, on le bénit de coca. Il dit, même si tu le nids, toute la communauté t'a choisi. Tu as obtenu 103 voix en tout. L'ancienne autorité s'avance, il dit, je vous remercie et je vais donc passer mon autorité. Il retire son chapeau et il lui passe sur la tête. Le remplaçant est en train de prêter serment. C'est un moment d'une grande émotion. C'est une expérience vraiment unique, d'assumer une telle charge. Diriger la communauté, être le chef. Ici, c'est comme être un père. Maintenant, le poncho, c'est un attribut qu'ils doivent porter. Ils représentent leur communauté. Et lors des événements publics ou festifs, ils devront toujours le revêtir. Là, il lui apprend à tenir le bâton. Tu vois, tu le tiens bien droit, les mains devant, et tu serres ton poncho. Il y a sa femme qui est derrière, avec un grand sourire. Le bâton du pouvoir, qu'il sortira tous les dimanches. Le dimanche, c'est l'agora. C'est la place publique de la démocratie. C'est-à-dire, c'est le jour où, effectivement, les autorités convoquent le peuple. Et d'ailleurs, je ne sais pas très bien qui convoque qui, du peuple ou des autorités, pour vous dire la vérité. Mais, en tout cas, tout le monde se retrouve sur cette place de village. Et là, les autorités discutent avec le peuple des décisions qu'il faudrait prendre. Et là, s'entame une discussion qui peut durer, effectivement, toute la journée. Et il va falloir l'assentiment du peuple réuni. Quand je les ai vus débattre, je me suis dit... Et là, on commence à se poser des questions sur l'exercice de cette forme de démocratie. On se dit, ouais, mais bon, une assemblée où on va débattre à 3 000 personnes, déjà, ça va être long, ça va être compliqué. Et puis, on voit les choses se développer. On voit les gens lever les mains. On voit les gens prendre la parole. Toutes les paroles ont le même poids. On voit les autres écouter avec cet immense respect. Et puis, on se dit, OK, ça prend du temps. Mais au bout du compte, une fois que le consensus est obtenu, les autorités élues vont mettre en place l'application de ces décisions. On est dans un véritable exercice de la démocratie. C'est long. C'est complexe. Mais en même temps, on est, par exemple, très loin, très, très, très loin de ce qui se passe quand on fait un 49-3 en France. Dimanche, nous présenterons pour la première fois les nouvelles autorités sur la place publique. Et après, je serai enfin libre. J'étais très inquiet au sujet de mon remplaçant. Mais maintenant, je suis rassuré. Je suis content. J'ai accompli mon devoir envers Taquilé. Pour certains, c'est une libération. Et pour d'autres, c'est une tristesse. Nos sentiments sont confus. Car nous avons partagé beaucoup avec la communauté cette année. Et nous sommes tristes de ces derniers jours en tant qu'autorité. J'ai presque envie de pleurer. Je m'appelle Paola. Je me sens vraiment heureuse d'avoir rempli mon rôle en tant que femme d'autorité. Je m'en souviendrai toujours. Tellement de gens m'ont aidé. La famille m'a soutenue. C'était très fort pour moi, tous ces gens présents autour de moi. J'ai veillé sur ma communauté et j'ai senti qu'ils en faisaient de même pour moi. Maintenant, j'ai rendu mon serment. C'est-à-dire que j'ai quitté la fonction. Je l'ai porté avec toute mon affection. C'était des sentiments forts et profonds. Et ça me fait mal parce que je m'y étais habituée. Je suis tellement aimée. Ce que j'ai dit, tout le monde va l'entendre à la radio. Je ne l'aurais jamais cru. Dieu m'a aidé. Merci. On dit toujours que cette forme de démocratie, elle peut fonctionner que dans des cercles où il y a peu de monde, où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et que donc, oui, ça marche à taquiller parce qu'ils sont 2000 ou 3000 et que sinon, ailleurs, ça ne marcherait pas. Sauf que j'ai vu beaucoup de fonctionnements politiques très démocratiques dans beaucoup de communautés autochtones que j'ai visitées en Amérique latine. Et si on fait le total, on arrive à 50 millions de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. C'est considérable. Donc effectivement, c'est possible. Ça nous dit quelque chose sur la démocratie participative. Peut-être que ça peut fonctionner comme ça à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un pâté de maison. Et ça remonte et ça remonte et ça remonte. Monsieur le Président, les élections se sont bien passées ? Oui, très bien. On a fini. Il n'y a eu aucun problème. C'est notre devoir en tant qu'autorité de respecter les décisions de la communauté. C'est la population qui nous donne le pouvoir, afin qu'on puisse veiller et protéger l'île de Taquilé et le modèle politique ancestral de nos arrières-grands-parents. C'est une des raisons pour lesquelles l'île de Taquilé est mondialement connue. Et le dimanche suivant, pour la première fois, les nouvelles autorités se présenteront officiellement aux habitants de Taquilé sur la place du village. Les longs débats reprendront, comme cela se passe depuis près de mille ans, une démocratie directe et participative, symbole de l'unité de cette communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada